Alors bonjour tout le monde, bienvenue à mon tutoriel de comment faire une fondue pour les gens qui sont à faible revenu. Une magnifique fondue au fromage de luxe qui entre pratiquement dans le budget de tout le monde. Alors pour commencer, il est très très important de se procurer cette magnifique boîte de Kraft Banner de luxe. Si possible, il faut la pogner en spécial. 99 cents au lieu de 2 piastres. Afin de faire cuire nos magnifiques pâtes à fondue que voici, il est très très important d'avoir une casserole, un chadron. Alors l'étape numéro 1, il consiste à mettre de l'eau dans notre chadron. Comme ceci. Pas trop, juste à moitié. Il est très très important de poser notre magnifique chadron rempli à moitié d'eau sur le poêle. Comme ça. Afin de réussir notre magnifique recette de fondue au fromage, il est très très important qu'il faut partir le rond pour faire cuire les pâtes. Une étape très importante à ne pas oublier si on veut que ça cuit. Alors nous attendons que les petites bulles se forment et que l'eau bouille. Il est très très important d'avoir de la patience afin que les bulles se forment. Alors comme vous voyez, les petites bulles se sont créées, ce qui veut dire que, on va dire comme par chez nous, ça bouille. L'étape suivante consiste à ouvrir ta boîte. Tu poignes le bout de la boîte de même, tu tiens dessus. Des fois ils font chier, mais là, je l'ai eu pour la caméra. Ensuite, il faut tout simplement incorporer les petites pâtes à fondue dans l'eau qui bouille. De même. Ensuite, si on ne veut pas que ça colle, de temps en temps, il faut que tu brasses. Et on brasse. On brasse. Il est très très important de baisser le rond pendant qu'on brasse, parce que ça va déborder et ça va faire de la marde. Alors comme vous pouvez voir, les pâtes à fondue de luxe au fromage sont en train de cuire. Il est très très important de vérifier si nos pâtes sont cuites, ce qui veut dire qu'elles sont rendues un peu mal. On vérifie ça de même en égoutant. L'étape suivante consiste à faire une manœuvre très dangereuse, digne des cuisiniers de grande renommée tels que moi. Il s'agit de passer les pâtes dans la passoire. Comme ça. Tu les mets là-dedans, ça enlève toute l'eau. Il y a l'échelon. Quand même magique. Ensuite, il est très très important de ne pas oublier de recolcer les pâtes dans l'échelon. Pour garder juste les nouilles. On enlève l'eau. Alors l'étape numéro 1 est enfin terminée. Regardez ces magnifiques nouilles. Miam! Alors pour la deuxième étape, nous avons besoin d'un deuxième chadron. Un petit chadron afin de faire la sauce à fondu au fromage. Dans cette petite boîte contient toujours une surprise avec un sachet rempli de poudre jaune-orange qui sent bon lorsqu'on la fait cuire. C'est magnifique. C'est sûrement excellent pour la santé d'en manger très souvent lorsqu'on peut se le permettre. Afin de créer notre sauce de luxe, il est très très important de qu'il faut ouvrir le sac de même. Après ça, il s'agit de l'interporer dans le petit chadron. Comme ça. Là, il faut que tu l'écrases des fois parce qu'il en reste dans le fond. C'est dans une étape pour le gaspiller. Regardez-moi cette poudre jaune-orange qui me semble à la fois savoureuse et qui sent le fromage supérieur de haute qualité. Afin d'avoir une magnifique sauce crémeuse et réussite comme la mienne, il est très très important de mélanger un petit peu de lait dedans. De même. Pas trop, parce que sinon ça ne goûtera pas. Et si tu n'as pas le budget, je te conseille fortement de mettre un verre d'eau. Ça fait la job pareil. Prochaine étape, il consiste à allumer le rond à peu près à médium et de brasser. On brasse pendant un petit bout jusqu'à ce que la sauce vienne crémeuse. Pendant que ça cuit, tu peux vaquer à tes occupations et chanter ta chanson préférée. Genre, je suis tellement famous, I'm so famous, pendant que tu brasses ta sauce au fromage. Ah, regardez-moi cette magnifique sauce incroyable que nous obtenons. Sauce de riche, fromage de haute qualité à un budget très pauvre. Regardez-moi cette table haute gamme de grande gastronomie de luxe à la mode. Alors, il est maintenant rendu le temps. On est rendu à l'étape qu'il faut déguster notre magnifique fondu au fromage de luxe. Si tu veux que la sauce soit meilleure, tu mets du sel et du poivre. De même. Juste un peu, pas trop. On va le brasser de même. Avec ton doigt. Rendu là, elle n'est plus si chaude que ça. Hum, hum, incroyable, incroyable. La famille, il n'en reviendra pas. Ça, c'est des heures de plaisir entourée de ta famille et d'une couple de cure-dents qui fait la job pour piquer tes petites pâtes à fondu. Il est très, très, très important d'avoir les cure-dents touch parce que quand tu piques dans ton chadron, ça donne la touch. Check bien. Et voilà, voici une magnifique pâte que je vais tout de suite tremper dans ma fondue magnifique et ma sauce au fromage, comment dire, digne d'un repas de riches et célèbre à un revenu faible. Vous voyez, pour les gens qui ont un faible revenu, alors on goûte pour la caméra. Vous voyez. Hum, tabarnak que c'est bon. C'est écœurant, pour vrai. Je n'ai jamais mangé une fondue aussi bonne que celle-là de ma vie. Pour la modique somme de 99 ans. Incroyable. Partagé en grand nombre. Ça me fait plaisir de vous partager mes expériences culinaires de jeunesse. Je ne voulais pas partager mon truc au début, mais là, il est temps que le monde sache ce que c'est qu'une vraie fondue hushliwoodienne. Tu sais, typique de Hushiné. Hushliwood. Alors, tu piques, tu piques dans le bol, tu prends tes magnifiques pâtes. Tu piques, tu piques et c'est typiquement famous. Merci tout le monde. À la prochaine. Abonnez-vous. Partagez en grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada